Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est la stratégie occidentale de déstabilisation des BRICS à l'approche du prochain sommet prévu au mois d'août prochain en Afrique du Sud. La seconde est celle des effets de la taxe carbone de l'Union européenne sur les économies africaines. Le prochain sommet des BRICS prévu au mois d'août en Afrique du Sud inquiète fortement les puissances occidentales. Il est vrai que trois des points à l'ordre du jour constituent des dangers importants pour les capacités de ces puissances à imposer leur hégémonie. Il s'agit d'une part de l'élargissement des BRICS et de l'instauration d'un groupe BRICS+, d'autre part de l'augmentation conséquente des fonds de la banque des BRICS, susceptibles d'accorder des prêts sans contrepartie et conditionnalités politiques à la différence de la pratique actuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et enfin, de la décision portant création d'une monnaie commune qui accélérerait considérablement le processus de dédollarisation déjà enclenché. Bien entendu, les puissances occidentales ne restent pas inactives devant ces enjeux et multiplient les stratégies de division et d'intimidation. Sans être exhaustif, citons-en trois qui se sont déployés ces dernières semaines, à savoir l'arrêt initié contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, la demande de participation de la France au prochain sommet des BRICS et enfin la volonté de diviser les BRICS en s'appuyant sur l'Inde. La plainte déposée contre Poutine a donné lieu à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale en mars dernier pour crime de guerre de déportation d'enfants ukrainien. Un tel mandat d'arrêt ne visait rien de moins que de tenter d'empêcher la tenue du sommet des BRICS. En effet, en tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président russe si celui-ci entrait sur son territoire. L'annonce le 9 juillet dernier par le président sud-africain Cyril Ramaphosa du maintien du sommet avec son ordre du jour inchangé et sans aucune mention de la présence ou non de Vladimir Poutine est une réponse nette marquant l'échec de cette intimidation grossière. Le président sud-africain s'est exprimé comme si aucun mandat d'arrêt n'avait été émis. Je cite « Nous avançons dans l'organisation du sommet des BRICS et finalisons les discussions sur le format. Nous allons organiser ce sommet des BRICS physiquement. Nous nous sommes engagés à avoir un sommet où nous pourrons nous regarder dans les yeux. En effet, nous n'avons pas tenu un sommet physiquement depuis près de trois ans. Dans le contexte mondial actuel, cela devient une nécessité. » Fin de citation. Quant à la légitimité de la CPI à se poser en gardienne du droit et de la justice internationale, il suffit de jeter un regard sur ces inculpés et condamnés pour s'en faire une idée. Depuis sa création en 2002, elle n'a en effet inculpé et jugé que des accusés africains, latino-américains et d'Europe de l'Est. Parmi ceux-ci, les africains constituent la très grande majorité. Comme le rappelle le juriste international Charles Réveillère, je cite « La Cour pénale internationale est constamment dénoncée pour l'occidentalisme de ces catégories de jugement et pour la partialité de ces poursuites. Ces dernières visent en effet exclusivement les plus faibles du jeu diplomatique international sur représentation quasi exclusive de ressortissants africains et manifestent une justice qui serait à la botte des grandes puissances. » Des travaux ont démontré l'influence des États occidentaux et en particulier des États-Unis et de l'Union européenne sur la politique pénale du procureur, ce d'autant plus que le financement de la Cour provient entièrement des États occidentaux et de fondations comme celle de Soros. L'intimidation ne fonctionnant pas, des stratégies de division sont également mises en œuvre par les mêmes États occidentaux. Sans être exhaustif, citons-en deux. La première est constituée par la demande de Macron d'être invité au sommet des Brics d'août prochain. Ainsi, le 20 juin dernier, la ministre française des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, déclarait à la presse, je cite, « Le président français voudrait être le premier chef d'État occidental à inviter un sommet des Brics. J'ai fait état à mon homologue Mme Pandore de la disponibilité du président et de son intérêt à poursuivre le dialogue que la France entretient avec les Brics. » Bien sûr, une telle invitation doit être faite non pas par la France, mais par les Brics et au premier rang d'entre eux, l'Afrique du Sud, qui est la puissance invitante du sommet. La réponse de la ministre sud-africaine, Mme Pandore, fut aussi rapide que lapidaire. Je cite, « La participation du président Macron, si elle devait avoir lieu, constituerait une première dans les pratiques adoptées jusqu'ici au sommet des Brics. » Je rappelle que c'est Lotte et uniquement Lotte qui détermine qui doit être invité. Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Ryamkov, était pour sa part encore plus catégorique devant la presse le 22 juin. Je cite, « Il est clair que les chefs d'État qui conduisent une politique aussi hostile et inacceptable à notre égard, qui sont si déterminés à isoler la Russie sur le plan international et adhèrent à la ligne de l'OTAN visant à nous infliger une défaite stratégique, n'ont pas leur place comme invité des Brics. Certes, c'est Lotte du sommet qui choisit les invités, mais tous les pays membres des Brics doivent être consultés. Et nous n'avons pas caché notre position à nos collègues d'Afrique du Sud. Nous escomptons que notre point de vue sera totalement pris en compte. » Les espoirs français ont été réduits à néant. Macron n'est pas invité au sommet des Brics. Il s'agit d'un véritable camouflet diplomatique. La seconde stratégie de division est la tentative de se rapprocher de l'Inde et d'en faire un partenaire privilégié afin de ralentir la dynamique multilatérale portée par les Brics. Le premier ministre indien, Narendra Modi, est ainsi reçu par Joe Biden avec fast et honneur début juillet avant d'être l'invité d'honneur de Macron aux cérémonies du 14 juillet. Cette stratégie de rapprochement occidental avec l'Inde est analysée comme suit par le politiste indien Balver Aorah. Je cite « De plus en plus, l'Inde est perçue en Occident comme un contrepoids face aux ambitions de puissance de la Chine, ce qui a accru l'attractivité de ce pays aux yeux de ses partenaires européens et américains. Notre monde est de nouveau partagé en deux camps, avec la Chine et la Russie d'un côté et l'Occident et ses alliés de l'autre. L'Inde est l'un des rares pays à faire fi de cette ligne de fracture en étant membre à la fois de l'organisation de coopération de Shanghai menée par la Chine et du groupement des pays émergents, les Brics, tout en faisant partie du Quad, l'alliance informelle anti-chinoise menée par les Etats-Unis. » L'ensemble de ces stratégies occidentales confirment que nous sommes entrés dans une séquence historique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, celle d'une remise en cause sérieuse de l'unilatéralisme et de l'hégémonisme occidental. Le 1er octobre prochain entre en vigueur la taxe carbone européenne aux frontières, qui s'appliquera sur l'ensemble des importations en commençant dès la première année par le ciment, le fer, l'acier, l'aluminium, les engrais, l'électricité et l'hydrogène. Une nouvelle fois, l'Union européenne prend une décision politique unilatérale sans se préoccuper des conséquences sur les pays africains exportateurs de ces productions. L'ancien secrétaire de la Commission économique des Nations Unies sur l'Afrique analyse comme suit les conséquences de cette taxe. Je cite « La taxe carbone européenne pourrait réduire de presque 6% les exportations de l'Afrique vers l'Union européenne. Cette taxe pourrait avoir un impact disproportionné sur les pays aux économies fragiles et aux infrastructures limitées. S'ils ne sont pas en mesure de respecter les normes strictes de l'Union européenne en matière de carbone, leur compétitivité en pâtira et le fossé économique avec l'Union européenne se creusera encore. » La justice de cette taxe carbone est d'autant plus importante que tous les travaux sur l'imutation du climat du fait de l'émission des gaz à effet de serre convergent sur le constat que l'Afrique est le continent le moins polluant mais aussi celui qui subira le plus fortement les effets négatifs du changement climatique. Ainsi, la part du continent dans l'émission mondiale des gaz à effet de serre est de 4% alors que celle de l'Union européenne est de 8%. Appelée textuellement mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, cette taxe évaluée à 87 euros par tonne aura des conséquences économiques rapides pour les pays africains, explique un rapport récent dans la Fondation africaine pour le climat. Je cite « La modélisation basée sur un prix de 87 euros par tonne entraînera des pertes d'environ 25 milliards de dollars sur la base des niveaux de PIB de 2021, soit près de 4 fois plus que ce que l'Union européenne a donné à l'Afrique en termes d'aide au développement en 2021. Après 2026, le champ d'application s'étendra à d'autres produits, ce qui pourrait entraîner des pertes économiques de grande ampleur ». Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les pays des BRICS aient unanimement condamné cette taxe carbone aux frontières en la considérant comme un acte de protectionnisme unilatéral. Les mêmes puissances qui poussent à l'ultralibéralisme sauvage pour les autres adoptent pour elles-mêmes des mesures protectionnistes unilatérales. Le sommet des ministres des Affaires étrangères des BRICS de juin 2023 déclare ainsi, je cite « mettre en garde contre les mesures protectionnistes unilatérales sous couvert de considérations environnementales ». Ces critiques des BRICS rejoignent celles déjà plus anciennes de la Russie, dont le ministre de l'économie soulignait dès décembre 1921, je cite « l'Union européenne veut mettre en place une taxe carbone alors que sa propre empreinte carbone dépasse tous les standards ». Tout comme les droits de l'homme ou l'égalité entre les sexes sont instrumentalisés pour justifier des ingérences, des violations des souverainetés nationales et des guerres, l'écologie est désormais mise au service de la guerre économique. Comme le souligne un dicton populaire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du manque de vue d'en bas.